Man, la capitale des Duzu-Montagne, à l'heure de l'application stricte des mesures préventives prises par le gouvernement ivoirien face à la menace de la fièvre Ebola. Le message de sensibilisation de l'État a touché les populations. Aujourd'hui, elles ont changé d'habitude alimentaire. Ces poissons on ne prépare pas, on ne prépare pas, on ne débrouille pas encore. On dit de ne pas préparer, ça donne les maladies aux gens, la maladie Ebola. Depuis que la maladie Ebola est venue, franchement ça ne marche pas. Les clients viennent, ils demandent après l'avion de brousse, hérisson, acmany, tout ça. On fait le poisson mais on ne demande pas ça assez. À la télévision aussi, on a eu quand même plus ou moins les échos. Ce qui se passe en Guinée, au Libéria, un peu partout. Notre médecin qui est passé, nous sensibiliser effectivement sur le virus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande de brousse en tout cas. J'ai consommé des gibiers, à l'occurrence de la goutte et puis la biche. Voilà, ça c'était notre nourriture favorite. Maintenant, nous avons stoppé à cause de la maladie qui prend de l'emploi. La Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives, notamment la création des postes avancés, le long des frontières avec la Guinée et le Libéria, où des cas de fièvre Ebola ont été détectés. Les districts sanitaires sont à pied d'oeuvre dans leur mission de veille et de contrôle pour traquer des cas éventuels. À ce jour, aucun cas n'a été détecté. Pour autant, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue à main pour rencontrer les autorités administratives, coutumières et sanitaires. Raymond Goudou les engage à ne pas baisser la garde. Cela ne va pas durer. Nous devons être solidaires pour une période, celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire, mais que surtout nous n'ayons zéro décès en Côte d'Ivoire par rapport au virus Ebola. Je continue de mobiliser mes troupes, aussi bien au niveau des agents de santé. Je veux me permettre de dire que je mobilise également mes troupes au niveau des préfets, qui sont nos représentants dans les régions et sur le terrain. Dans la sensibilisation des populations, tous les préfets des départements du district des montagnes sont en première ligne, multipliant les contacts avec les composantes de la population. Avec la Guinée, nous avons une frontière importante. Je suis allé, n'est-ce pas, à la frontière, une frontière, je veux dire officieuse, de par le village de Glanley, où j'ai échangé avec le chef du village, avec toutes les populations, pour leur dire de faire entassion. Je pense, n'est-ce pas, qu'elles ont compris, et à leur niveau aussi, n'est-ce pas, elles s'organisent. C'est la première fois que nous avons une telle épidémie. Bon, il y a encore des incrédules, mais je pense qu'on va faire un effort pour que ça rentre définitivement et que les gens soient convaincus que la maladie existe. Entre sensibilisation et mobilisation des populations, le préfet de la région du district des montagnes mène des actions terrain. Il a ordonné, pour exemple, la destruction de 120 kilos de viande à Debrousse.